l'ivresse l'ivresse du livre voici une nouvelle mouture de mes lectures que je fais depuis quelques temps dans cette playlist qui s'appelle l'ivresse qui va un tout petit peu changer l'idée n'est plus seulement de lire des extraits de livres mais aussi de parler des livres de quelques livres je vais être plus sélectif sur les livres dont je vais parler dans l'ivresse je faisais un commentaire écrit sur mon blog sur les livres sur tous les livres que je lisais et il se trouve que ça ne m'intéresse plus beaucoup de faire des commentaires écrits j'ai plus envie simplement de parler de l'expérience de la lecture au plus près de ce qu'elle a été alors j'ai choisi j'ai fait des tas de dix livres vous envoyez d'ailleurs derrière moi de ces tas de dix livres sur la table et l'idée est la suivante c'est que dans ce tas de dix livres je choisis un livre dont je vais parler dont je vais lire au moins un extrait peut-être plusieurs et évidemment le choix parmi ces dix livres c'est le choix du livre qui me paraît le plus intéressant dans dans ces dix livres que j'ai simplement classé par chronologie de fin de lecture et donc je vais sacrifier aussi des livres j'ai sacrifié quelques livres dont je parlerai en partie lors des vidéos qui s'appelle livre est ce du moment où j'essaye de parler des livres en train de se faire ici il s'agit de livres que j'ai lu ici même il y a plus d'une année le retard s'accumulait et donc avec cette méthode qui consiste à choisir des livres évidemment je vais le rattraper en partie ce livre puisqu'il y en a un qui va inaugurer cette nouvelle série de vidéos ce livre qui va apparaître vous le voyez ici est un livre qui s'appelle deux villes et il est signé john edgar white man je l'ai lu l'été passé je l'ai en grande partie lui assis sur une chaise longue à holus les bains en vacances avec ma famille mais ce n'est qu'un détail ce qui est intéressant quand même dans ce détail là c'est que j'ai lu très loin des deux villes dont ce livre parle ces deux villes c'est pittsburgh et philadelphie deux villes américaines où je n'ai jamais mis les pieds john edgar white man écrit ce livre en 1998 et ici il est traduit par jean pierre richard quelques années après un john edgar white man n'était pas un auteur américain extrêmement connu du moins je ne le connaissais pas avant avoir lu ce livre pas tout à fait par hasard l'été 2008 c'était l'été de l'atelier d'écriture écrire la ville animé par françois bon et j'y avais participé je crois qu'il a dû parler de ce livre là de manière assez bref à un moment donné dans une vidéo je suis tombé sur le titre de ville sur cette écriture sur la couverture bref j'étais attiré c'est aux éditions l'imaginaire gallimard et j'ai acheté ça un peu en partant dans l'inconnu john edgar white man un auteur américain précisons hauteur noir américain même si au fond la question noire n'est peut-être pas celle qui m'a le plus frappé même si elle est là même si ce sont les quartiers noirs donc les quartiers défavorisés qui sont mises en avant même si la place des noirs y est quand même extrêmement importante ce n'est pas ce qui m'a le plus frappé comme toujours ce qui est le plus frappant dans un livre c'est le style et pour avoir une idée du style de white man voici un extrait l'un des personnages de cette histoire là il ya trois personnages principaux une femme et sans l'homme qu'elle rencontre avec qui elle se demande si elle va oui ou non entre prendre une une relation alors que les relations avec des hommes l'ont déçu pour une raison extrêmement tragique c'est à dire qu'elle a perdu les hommes qui est qu'elle a aimé trois hommes dont ses deux fils qui sont tous morts dans des conditions assez dramatiques à cause de la violence des quartiers où se déroule cette histoire donc on a l'homme qui entre dans la vie de cette femme et puis on a un autre homme qui est dans la vie de cette femme il s'agit de d'un homme qui habite dans un appartement qui lui loue un appartement dont elle est la logeuse c'est un vieil homme qui photographie des instants dans une avec une méthode assez assez particulière c'est un vieil homme qui écrit des lettres à alberto giacometti et c'est un vieil homme mourant la scène que je vais lire se passe dans le lit de la logeuse le vieil homme qui s'appelle monsieur mallory s'est installé dans ce lit elle n'est pas là mais il est venu dans le lit de sa logeuse pour y mourir quand dans la chambre de sa logeuse monsieur mallory pose la tête sur l'oreiller pour mourir il murmure à la pièce vide mille et mille excuses il chuchote à cette douceur qu'il accueille à ces odeurs de femmes qui se font plus piquantes à mesure qu'ils s'enfoncent sous les draps honteux de fuir ainsi au plus profond d'une intimité où il n'a que faire mort ou vif les tiroirs de la commode le bazar du placard un coffret à bijoux ses vêtements de femmes des chaussures et finalement son lit à elle où les marques qu'elle a laissé sur les draps et l'oreiller tâche de salive de sang de foutre dessine une carte du corps féminin une reproduction secrète trop proche de la carte originale qu'il est alors amené à voir pour qu'il touche sans autorisation c'est trop comme s'il touchait cette femme elle même sans sa permission à fouiller à le temps et se tortiller ainsi dans le lit tel un chien en forêt qui trouve une bête qu'on vient d'abattre il farfouille et se vautre dans la peau morte humide qu'il endosse devenu l'objet même de sa fringale le vieil homme a honte de mourir là où il sait que c'est elle qui le découvrira sait quel choc ce sera pour elle quelle déception quelle éternelle meurtrissure mais à sa grande surprise il passe outre la honte les meurtrissures la découverte du corps tout cela n'a aucune importance aucun pouvoir de l'arrêter pas plus aujourd'hui qu'autrefois il y a toute une vie de cela quand agenouillé dans le noir il est pillé par les fenêtres il ne se soucie que du cercle qui se referme de ce retour si facile finalement par delà tant d'années à la première femme dont il a partagé le lit celle qu'il a épousé et abandonné qui avant guerre a porté ses enfants dans la bicoque bancale derrière la palissade elle est là couché à côté de lui endormi dans cet oreiller qu'il est train elle l'entraîne avec elle dans le sommeil et l'innoie dans son sommeil de femme l'odeur du sommeil de celle qui habite cette maison cette chambre bleue où il n'était jamais entré ce lit où il n'avait jamais allongé son corps douloureux et fatigué où il ne s'était jamais glissé faufilé enfui comme si comme s'il devait s'enterrer avant que fonde sur lui le tonnerre de l'artillerie ennemie voilà donc un extrait un moment extrêmement fort ce ce livre passe d'un personnage à l'autre et passe d'une époque à l'autre c'est à dire que les personnages se souviennent d'un passé souvent douloureux pour la femme c'est la mort de ses deux fils pour monsieur mallory c'est son attitude à lui qui a abandonné son épouse et ses enfants pour changer de changer de ville pour passer d'une des deux villes à l'autre et on voit bien dans ce que je viens de lire ce mélange du passé et du présent ce mélange d'un passé et d'un présent au moment où il n'y a plus d'avenir c'est à dire au moment de la mort qui est extrêmement fort dans des phrases très long pas facile à lire parce qu'il ya très peu de ponctuation donc on ne sait pas trop où reprendre son souffle et c'est aussi un effet à la lecture silencieuse que d'être noyé dans le livre d'être pris dans la pensée des personnages et ça c'est quelque chose qui marche bien ici et donc c'est un livre qui me paraît extrêmement bien fonctionné il ya des images extrêmement extrêmement forte il ya un côté effectivement très visuel très charnel là on l'a on l'a vu là l'importance du corps dans ce moment à la fois qui est un moment tout à fait immoral d'aller mourir dans le lit de sa sa logeuse sa voisine c'est quelque chose qui qui ne se fait pas on meurt dans son propre lit et là le lit n'est pas propre et la et monsieur mallory n'est pas propre non plus il ya une quelque chose de de malsain peut-être mais en même temps quelque chose de beau d'ailleurs c'est cette logeuse là qui s'occupera de des funérailles de monsieur mallory par la suite dans une dans une fin justement autour de ses funérailles je vais pas dévoiler ici mais qui est qui est extrêmement extrêmement belle l'attitude de la de la femme est est très belle bref ce livre qui s'appelle deux villes on ne sait d'ailleurs pas ou en tout cas moi même en le lisant j'avais de la peine à savoir dans quelle ville on était à quel moment les chapitres je crois parfois on pour titre le nom d'une ville ou le nom d'un personnage là j'étais dans le chapitre qui s'appelle qui s'appelle monsieur mallory justement qui est autour de ce personnage mais d'autres chapitres non faites pas je crois que je me trompe mais bref on ne sait pas trop si on est à pittsburgh ou à philadelphie j'avoue avoir moi même un peu de peine à distinguer ces deux villes et à voir quelle est la différence fondamentale entre entre les deux oui je ne me trompais pas il y a bien un chapitre qui s'appelle philadelphie donc on est bel et bien quelque part entre ces deux villes et puis aussi au bord d'un lac en italie et puis à d'autres à d'autres endroits à d'autres moments bref deux villes de edgar white man un livre à mon avis important je me souviens pas tout je l'ai lu il ya un peu plus d'une année mais je me souviens que c'est un roman dans lequel on reste crochet même sur une chaise longue en vacances on est dedans et ça c'est la preuve que c'est un livre qui compte donc l'ivresse de lire john edgar white man de ville